7h43, la rentrée au chaos aurait échappé à quelques-uns, c'est maintenant. Et le changement, c'est pour quand ? Et voilà que l'impatience, Hubert Gretta s'en parlait, se fait sentir à sa gauche comme à sa droite. Le gouvernement doit déjà répondre aux critiques et à ceux qui réclament des mesures d'urgence. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault leur oppose une gauche durable, un mode de gouvernance en opposition avec le court-termisme et la frénésie médiatique et législative du gouvernement précédent. Mais au sein même de la majorité, voilà que les premières fissures apparaissent, les tensions entre socialistes et écologistes ressortent autour du nucléaire, et tandis que la gauche du parti met la pression sur le gouvernement quant au traité européen, tandis qu'à droite, et au front de gauche d'ailleurs toujours, on fait un premier bilan d'une présidence qui serait plus banale que normale. Alors quels sont donc les grands enjeux démocratiques de cette rentrée au lendemain, à quelques cent jours après une élection présidentielle, entre donc ces impatiences et face aux promesses donc de cette normalité du pouvoir devant des impératifs et l'urgence politique ? Pour y répondre, tenter d'y répondre, de nous éclairer, nous recevons aujourd'hui Pierre Rosanvalon. Bonjour Pierre Rosanvalon. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur au Collège de France, vous occupez la chaire Histoire moderne et contemporaine du politique, et nous vous avions reçu il n'y a pas si longtemps pour notamment votre dernier ouvrage, La Société des égaux, aux éditions du Seuil, et puis je rappelle aussi que vous êtes le directeur et fondateur de La Vie des Idées. Je voudrais vous citer peut-être, on va faire de l'autocitation, tenez, voilà, une fois n'est pas coutume, vous citez Stéphane Rosès, qui démarrait sa chronique comme ça, sur la rentrée, parlant d'un rite annuel, nécessairement marqué par le pessimisme, et Rosès disait, on préfère un malheur connu à une promesse de bonheur. Le rite de la rentrée, c'est un malheur connu, qui finalement rassure plutôt qu'une promesse de bonheur. Il y a certainement une dimension psychologique peut-être, mais je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus structurel, qui n'appartient pas simplement au moment de la rentrée, qui est celui de l'écart croissant dans les démocraties, entre le moment de la vie politique, qui est celui des campagnes, et le moment de l'action gouvernementale. En effet, il y a à la fois deux types de langages, et je dirais deux types de comportements qui se manifestent. Le langage, qui est celui d'une campagne électorale, c'est celui pour répliquer Obama du « yes we can », c'est le langage de la volonté. Je me souviens d'un livre qui avait été publié pendant la campagne électorale, par un économiste, qui disait « oui, on peut tout ». Donc c'est l'exaltation de la volonté et des possibilités. Et puis le moment du gouvernement, c'est le moment où on met l'accent davantage sur la réalité des contraintes et des difficultés. Donc il y a cet écart entre un langage de la campagne électorale, et puis je dirais un langage du gouvernement. Mais il y a aussi un deuxième écart, qui est celui que l'on peut remarquer, entre le fait qu'il y a, je dirais dans le monde des promesses, il y a une dimension de catalogue nécessaire, alors qu'au fond, le catalogue, c'est ce qui épuise l'action aussi. Parce que le catalogue, il n'est jamais rempli. Et donc on se bat toujours pour dire « rappelez ces listes interminables, 80, 100, 50 propositions, en faire la liste et voir qu'il y a toujours un défaut ». Et à ce moment-là, on peut comprendre le Premier ministre qui dit « mais regardez, vous êtes impatient au bout de 100 jours, alors que nous avons 5 ans ». Mais justement, le grand problème de la politique aussi, c'est celui de la gestion du temps. Et plus on fait des promesses et des listes de promesses, plus la gestion du temps devient une contradiction. Et je crois que cet écart entre moment, langage et contenu des campagnes électorales et vie gouvernementale, renvoie aussi à quelque chose de beaucoup plus profond, qui concerne la société française, mais aussi d'autres sociétés partout en Europe. C'est qu'il n'y a plus d'axe directeur. Ce qui me frappe, c'est qu'on a l'impression d'une politique qui est éclatée entre 150 sujets, comme si la politique, c'était l'addition du prix de l'essence, de l'attitude vis-à-vis de la SGRPP, du nombre de postes qu'on allait créer dans les écoles primaires. Ce n'est pas une addition. Ce qui manque, c'est véritablement, me semble-t-il, un axe directeur. Et c'est cela qui fait défaut à la gauche, depuis maintenant près de 15 ans. Elle n'a plus d'axe directeur. Et pas seulement 100 jours. Et pas seulement 100 jours, exactement. C'est un axe directeur pour remplacer ce qu'avait été la grande idée social-démocrate. La social-démocratie, ce n'est pas simplement la gauche traditionnelle, moins 20%. La social-démocratie, c'était un projet organisé de nationalisation, de rôle donné au syndicat, de redéfinition, je dirais, du travail, d'état-providence, redistributeur classique. Ce sont ces grands piliers de ce qu'avait fait historiquement la gauche qui se sont lentement effondrés. Et c'est la reconstruction d'un projet général qui fait défaut. Et faute d'avoir ce projet général... Un projet général de gauche ? Un projet général de gauche, bien sûr. Et faute d'avoir ce projet général, on se raccroche à 50 petites branches en voyant que chacune est fragile et insuffisante. Alors, on se raccroche à 50 petites branches tout en sachant en plus que certaines des provinces... Il y a eu d'ailleurs beaucoup de débats pendant la campagne électorale. Tantôt, certains disaient François Hollande promet de raser gratis. Et puis l'autre disait non, dont Hubert d'ailleurs. Non, pas du tout. Il n'a pas promis grand-chose tellement il est au fond prudent et il sait que la situation est difficile. Le fait est que le citoyen, ce citoyen sacré, Pierre Rosanvallon, lui, il attend tout de même quelque chose fondamentalement. Il attend quelque chose sans forcément adhérer totalement au programme qu'on lui propose. Mais il attend quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a là, dans ce hiatus entre une attente d'un citoyen qui vote pour un nouveau président de la République sans nécessairement adhérer à toutes ces idées ? Est-ce qu'il n'y a pas là trop de décalage et il y a trop d'écarts chaque fois ? Le citoyen, il attend d'abord d'être dans un monde lisible. Il attend des repères. Il attend une grande direction. Un moment où l'Europe est en plein flottement. Un moment effectivement où la crise économique arrive. Un moment aussi où il y a une forme de délitement du contrat social. Le citoyen, il attend ses grands repères. Et c'est peut-être cela qui a fait défaut très fortement pendant la campagne électorale. Tant il apparaissait nécessaire et on peut le comprendre, de mener une campagne électorale d'abord négative, anti-sarkozyste. Elle a été réussie de ce point de vue-là. Mais maintenant, dans l'action, il faut aussi avoir cette perspective de rendre le monde plus lisible, de donner des perspectives. Et des perspectives, là, pas simplement à 100 jours. Des perspectives d'avenir qui construisent un modèle, si je puis dire, pour la gauche. On est impatient pour les 100 jours parce qu'on ne voit pas clair sur les 5 ans. Voilà un peu le problème de la société française. Mais alors, qu'est-ce que cela dit, qu'est-ce que vous diriez qu'il faut faire ? Qu'est-ce que vous préconiseriez à cette famille de laquelle vous êtes vous au fond proche quand on voit à quel point, tout de même assez vite, il y a toutes ces dissensions que note encore par exemple aussi aujourd'hui le Parisien du jour, les dossiers chauds qui divisent, le nucléaire, éternel querelle, le gaz de schiste, l'autre bombonette énergétique, la passe d'armes autour de la règle d'or et puis sur les Roms et l'immigration où le joli parisien ça coince vraiment ? Il y a tout un ensemble de domaines effectivement dans lesquels il y a des véritables tensions. On voit bien par exemple sur la question des contrôles d'identité qu'il y a eu une forme de recul. On voit bien que sur la question des Roms il y a des promesses ou en tout cas une attitude qui n'a pas véritablement été tenue. On peut faire une comptabilité de ce type-là mais on ne peut pas simplement discuter la politique de façon pointilliste à partir de chaque point en disant on avait promis de doubler le plafond du livret A on ne l'augmente que de 25%. Non, ça n'est pas à cela. Bien sûr, ce sont des discussions que l'on peut avoir mais on ne peut pas se limiter à cela. On a dit qu'on bloquerait le prix de l'essence et puis finalement le bock-à et finalement on va simplement gagner 4 centimes etc. On ne peut pas simplement avoir ce type de discussion. je pense qu'il faut déterminer des grands axes structurants de la politique. Il y en a un premier et il est certain qu'il y a une attente dans la société d'avoir une économie d'innovation qui soit à la fois post-productiviste disons et post-financière. Donc là à partir du moment où sur un point on a un grand thème on peut avoir des petites propositions des actions qui illustrent ce grand thème mais on voit qu'on avance vers quelque chose qu'on avance on ne peut pas simplement l'emploi au fond c'est toujours une sorte de résidu de conséquence de milliers de petites actions et d'entreprises et donc il faut voir que sur certains points eh bien on redessine un peu le cadre général. Il est vrai là qu'il y a des formes d'impatience qui sont liées au fait qu'on ne voit pas le cadre général. Si on avait le cadre général en disant voilà nous nous battons pour une économie d'innovation qui donne son rôle à l'esprit d'entreprise mais post-productiviste tout le débat sur le nucléaire et post-financière là on voit où on peut avancer mais il y a aussi à côté de cette dimension économique une dimension sociétale qui est fondamentale. je suis frappé par le fait tout de même que le débat sur l'impôt avait été au coeur de la campagne électorale et sur ce plan là on peut dire que tout de suite le gouvernement sans avoir pris des réformes définitives a fait en tout cas des annonces et a commencé à prendre des décisions qui sont des renversements de situations absolument fondamentaux sur la rémunération du gouvernement sur la rémunération des chefs d'entreprise qui vont dans le sens de ce que vous écriviez ou ce que vous disiez sur la question de l'égalité exactement de montrer que l'on veut tendre vraiment le problème si on se contente simplement d'additionner chacune de ces mesures ça ne fait pas image c'est pour cela que j'avais proposé le thème la société des égaux pour montrer qu'on a un projet sociétal autour duquel on peut articuler évidemment des politiques de type fiscal mais aussi des politiques sociales des éléments de respect des personnes des éléments d'attention aux différences et si on n'a pas ce cadre général et bien c'est cela on a des dizaines de petites étoiles qui scintillent et même celles qui sont les plus brillantes et les plus fortes et bien elles finissent un petit peu par ne plus être aperçues et je suis frappé sur ce point de la fiscalité parce que là vraiment le retour en arrière il est fondamental et on n'en parle presque plus comme si hop c'était là aussi quelque chose de passé dans l'actualité ben oui parce qu'en général il vaut mieux que ce soit les conservateurs au pouvoir puisqu'ils réforment mieux la fiscalité que la gauche en général je crois que vous aimez beaucoup citer Bismarck si vous voulez éviter les révolutions sociales il faut faire des réformes fiscales oui mais le problème justement et souvent ce sont les pouvoirs conservateurs vous parlez de l'angoliste ça effectivement c'était les pouvoirs conservateurs au 19ème siècle et peut-être dans les années 60 parce que dans les années 90 et dans les années 2000 au contraire la réforme était dans le sens d'un élément je dirais de légitimation de la différence sociale par le fait que toute différence de rémunération était assimilée à une différence de mérite et donc de ce fait là légitimée il faut aller au fond de ces questions le rapport entre mérite et justice sociale si la gauche ne redéfinit pas un cadre général à toutes ces idées et bien elle va rester prisonnier d'une sorte de être face à ces dizaines de propositions sur lesquelles il y aura des fronts qui se entrechoqueront à chaque fois Alors quid tout simplement aussi la question démocratique et de sa vitalité de sa vigueur ou de sa faiblesse quand justement la gauche critique la gauche on va dire comment voyez-vous finalement que quand le front de gauche dit que François Hollande n'a rien fait qu'il ne se passe pas grand chose est-ce qu'on est là dans un ferment démocratique normal qui garantit au fond une avancée qui sait de la vie politique et de la vie démocratique ou est-ce qu'on est au contraire dans quelque chose qui finalement finit par être de l'ordre plus du gimmick que de la proposition et que d'une intense vie démocratique la critique fait partie de la démocratie mais je rappellerai à ceux qui sont d'origine trotskiste ce mot fameux de Trotsky disant il ne faut pas ériger son impatience en argument théorique or j'ai l'impression qu'un certain nombre de personnes originaires du trotskisme ont cette idée là et oui mais ça représente beaucoup de gens désormais quand même bien sûr bien sûr mais je dirais ce qui a été remarquable dans la campagne de Mélenchon c'est le fait c'est le public qu'il a rassemblé autour de lui c'est ce qu'il y avait à ces meetings il s'est passé quelque chose à ces meetings il y avait une forme d'attente il y avait une forme de critique et c'est ça qui ne doit pas être oublié aujourd'hui je pense que ça c'est très important c'est ce qui s'est passé comme rassemblement comme attente à ce moment là mais on ne peut pas revenir à ce temps où la gauche la gauche le parti communiste à l'époque se définissait comme la social-démocratie plus 20% dans tous les domaines je crois qu'il faut réagir autrement maintenant mais que le problème de la gauche ce n'est pas simplement celui de cette tension je dirais entre maximaliste et minimaliste que l'on voit à l'oeuvre le problème de la gauche aussi c'est la constitution de plus en plus de partis politiques à mon avis qui sont constitués de professionnels c'est ça qui m'a frappé dans les dernières élections c'est de voir que la plupart des nouveaux députés sont des gens socialistes notamment sont des gens qui ont fait leurs armes dans des associations dans des syndicats comme attachés parlementaires dès la fin de leurs études et qui au fond deviennent des personnalités politiques sans avoir jamais travaillé sans jamais avoir rien fait dans la société et là on a un problème de fond comment va-t-on avoir des forces politiques qui peuvent avoir un sens véritable de la proximité avec la société si elles sont constituées de politiciens professionnels ça c'est un véritable sujet d'interrogation 8h16 l'heure de la chronique de Brice Couturier bonjour Brice bonjour Marc alors dans votre dernier livre effectivement pour une société des égaux vous expliquez fort pédagogiquement Pierre Rosanvalon que la démocratie n'est pas seulement un système de gouvernement des procédures destinées à assurer l'expression de la souveraineté populaire mais qu'elle est aussi une manière particulière de faire société ce qu'avait bien compris Tocqueville en étudiant les Etats-Unis durant les années 1830 or comme l'établissait l'auteur de la démocratie en Amérique pour mettre en garde d'ailleurs contre les excès de cette passion et bien la passion démocratique par excellence c'est la passion de l'égalité c'est pourquoi vous nous proposez de décliner cette égalité autour de trois concepts bien distincts celui de la similarité en démocratie les individus sont équivalents il n'existe plus de caste doté de privilèges nous nous reconnaissons dans l'autre parce que la place qui l'occupe aujourd'hui peut être la nôtre demain et réciproquement le concept d'indépendance c'est un peu la liberté négative des libéraux je reste libre de mes choix nul ne peut me contraindre à vivre la vie que je n'ai pas choisie la citoyenneté enfin je possède un droit égal de participer à la vie de la cité il n'y a pas de citoyen de première ni de deuxième classe alors voilà pour l'idéal l'idéal démocratique qui conjugue en effet ces trois vertus similarité indépendance citoyenneté mais la réalité la réalité elle est tout autre car la société qui est la nôtre et cela ne date pas de la crise est caractérisée par un double mouvement d'évaporation par le bas un pourcentage croissant de personnes exclues de l'emploi et des droits sociaux qui lui sont attachés sont désaffiliés 4 millions et demi de nos concitoyens aujourd'hui cherchent activement un emploi à plein temps malgré nos belles proclamations interdites de fait de participer à l'exercice de la citoyenneté elles ont en outre perdu toute capacité d'autonomie et ne peuvent exercer leur droit à se projeter dans l'avenir voilà pour l'autonomie assistées stigmatisées à ce titre elles ne sont plus guère reconnues comme des semblables et voilà pour la similarité par le haut nous avons affaire à une révolte des élites bien analysée il y a une quinzaine d'années par Christopher Lash les classes supérieures vivent à l'écart en nomades de luxe dans des mondes de plus en plus virtuels elles s'isolent refusent d'assumer leurs responsabilités plus encore que de payer des impôts il devient donc urgent et même prioritaire de restaurer un monde commun effectivement partagé d'autant que la France actuelle ressemble de plus en plus à une juxtaposition de ghettos ghettos sociaux ghettos ethniques et ghettos culturels qui pratiquent l'entre-soi et mettent en oeuvre des stratégies d'évitement réciproques comme l'a fort bien montré Éric Morin alors la société a cessé d'être unitaire et la classe moyenne n'est plus ce pivot central autour duquel on vient progressivement s'agréger tel que pouvait décrire la France des années 70 Henri Mandras c'est le contraire qui se produit or la gauche dites-vous a été je vous cite historiquement le parti de l'égalité mais sa politique en ce domaine a été longtemps fondée sur une pure logique de redistribution financer de nouveaux programmes sociaux afin de récupérer les exclus du travail cette politique aujourd'hui nous n'en avons plus les moyens la dépense publique absorbe plus de 56% du PIB et le financement de la protection sociale représente environ 40% de ce total soit 31% du PIB le record en Europe par ailleurs que veut exactement la gauche réformiste celle qui gouverne aujourd'hui est-ce qu'elle veut l'égalité des opportunités ou l'égalité des revenus et des patrimoines l'égalité des chances ou l'égalité des places pour reprendre l'expression de François Dubé la lutte contre les discriminations qui semblent prioritaires aujourd'hui relève bel et bien de l'égalité des chances et non pas de l'égalité des places que les femmes soient aussi nombreuses que les hommes dans les conseils d'administration ne contribuera en rien à réduire la distance qui sépare le revenu des ouvriers de celui des actionnaires alors quelle égalité comment et pour quel monde commun Pierre Rosanvallon oui c'est effectivement la question la question centrale aujourd'hui mais cette question de l'égalité effectivement elle se pose dans des termes différents de ceux des années 1960 pour une première raison très simple c'est que dans les années 60 l'économie est encore organisée autour d'un nombre limité de grandes entreprises avec des contrats collectifs de travail qui étaient extraordinairement égalisateurs parce que c'était le processus de travail qui au fond égalisait les gens quand on est dans une économie qui est davantage une économie de service à la personne individualisée une économie d'innovation l'investissement de chaque personne devient le facteur productif ce n'est pas simplement la force de travail générale donc il y a la nécessité de reconnaître cette dimension de singularité aujourd'hui et cette dimension de singularité on peut dire que c'était la grande idée des sociolibéraux autour de autour de Blair et autour de Clinton par exemple c'est de dire au fond la gauche aujourd'hui et on peut l'appeler en ce sens-là sociale-libérale la gauche aujourd'hui c'est de se reconstruire autour de cette idée de mérite et de singularité les inégalités sont inacceptables si ce sont des inégalités héritées mais elles sont acceptables si ce sont des inégalités qui sont liées au travail et au mérite mais le problème c'est d'évaluer effectivement si les différences de situation sont liées au mérite ou pas adhérent on voit bien que le salaire d'un PDG ce n'est pas simplement qu'il mérite quatre fois plus qu'un salarié ordinaire c'est aussi qu'il y a des arrangements dans les conseils d'administration il y a des réseaux sociaux dont il est en quelque sorte le rentier et donc l'économie capitaliste nous a montré que derrière le discours du mérite il y avait le retour de formes de rentes réelles et aujourd'hui on ne peut pas se limiter à vouloir revenir je dirais à une pure économie du mérite contre ce faux mérite qui était celui du capitalisme et ce vrai mérite par exemple qui serait celui du footballeur je trouve un peu préoccupant et choquant que l'on dise que au fond la rémunération extraordinaire du footballeur elle est légitime alors que la même rémunération du PDG elle est problématique la campagne électorale s'est faite notamment à gauche de la gauche sur l'idée que voilà il fallait taxer les riches s'attaquer aux riches qui sont trop riches mais sur les PDG les hommes d'affaires avec la question même des marchés derrière enfin tout ça il y avait une espèce mais pas sur les footballeurs mais c'est paradoxal alors que la question effectivement la question c'est le fait de faire monde commun le problème de la différence de richesse ça n'est pas simplement que des personnes ont plus de moyens que d'autres c'est lorsque cette différence de moyens crée des mondes séparés on ne fait plus monde commun or la démocratie c'est d'abord cela c'est construire une histoire commune avec une population et c'est pour cela qu'aujourd'hui je pense que l'idée d'égalité elle ne peut pas simplement être vécue négativement comme une sanction vis-à-vis des riches mais comme la nécessité d'une progression vers un monde commun et c'est tout ce qui fait obstacle à un monde commun et l'obstacle c'est notamment je dirais ces différences économiques mais il y a aussi des obstacles politiques de la ville et bien d'autres on ne fait pas plus monde commun avec un footballeur qu'avec Bernard Arnault mais non mais c'est pour cela qu'il est légitime de taxer de la même façon un footballeur que Bernard Arnault à mon avis est-ce que la solidarité et je disais encore une fois avec 31% de PIB nous sommes le record d'Europe du financement de la protection sociale est-ce que la solidarité n'implique pas un minimum d'homogénéité sociale culturelle et est-ce que précisément la constitution de ces ghettos culturels ethniques qui parsèment aujourd'hui le territoire de la France ne risque pas à terme de remettre en cause cette idée de solidarité qui est inscrite sur le fronton de nos mairies c'est un thème fondamental que le rapport entre homogénéité et solidarité et bien des historiens ont expliqué la puissance des états-providences dans l'Europe du Nord par le fait que c'était des sociétés très homogènes la maison commune en dit en Suède mais derrière ce mot homogène qu'est-ce qu'il y a il y a le fait qu'on se fait confiance réciproquement on se fait confiance parce qu'on sait que les autres vont avoir un comportement cohérent avec le sien une société se délite quand on ne fait plus confiance quand il y a la défiance qui s'installe à ce moment-là chaque craint craint que l'autre soit un tricheur et on le voit aujourd'hui au niveau européen avec l'Allemagne et la Grèce les Allemands ne veulent pas soutenir les Grecs parce qu'ils considèrent que ce sont des tricheurs à la vie commune donc aujourd'hui je pense que la solidarité implique effectivement qu'il y ait un sens commun de la réciprocité et on ne peut pas simplement faire de la solidarité redistributive point la ligne il faut que cette solidarité redistributive elle ne se fasse pas sur la base de l'homogénéité ça c'est la vision de l'extrême droite de dire qu'une société solidaire si elle est homogène homogénéité identité c'est la réponse d'extrême droite à on pourrait dire au déficit de lien social la réponse démocratique c'est de dire au contraire il faut construire de la réciprocité il faut construire du monde commun il faut établir des éléments d'intercompréhension je me souviens de ces mots magnifiques de Michelet qui disait en 1848 le grand malheur de la société française c'est que nous ne nous connaissons pas assez bien les uns les autres cela je crois c'est quelque chose de fondamental mais voyons bien et ça c'est un bon exemple qu'il y a deux voies aujourd'hui il y a une voie et elle s'étend en Europe elle est très puissante c'est cette voie de la nouvelle extrême droite populiste qui dit la solidarité oui mais la solidarité entre ceux de la même famille solidarité identité solidarité homogénéité et donc rejet de ceux qui ne nous ressemblent pas et puis il y a l'idée alternative qui reste encore à construire à mon sens c'est celle de la vision justement d'une gauche qui se redéfinisse par ce projet de société de construction d'une démocratie sociétale ce que j'ai appelé une société des égaux en fait à une question sociale vous répondez de manière politique vous nous dites ni retour de la solidarité redistributive parce que comme je le disais tout à l'heure on a atteint dans ce domaine là un pic qu'on ne peut difficilement dépasser sans remettre en cause l'économie si on veut éviter de remettre en cause ce qui existe déjà il faut construire du sociétal c'est sûr et par ailleurs vous refusez apparemment la troisième voie c'est-à-dire l'idée que l'état doit accompagner les choix individuels en assurant une sécurité maximale à ceux qui recherchent d'abord la flexibilité et le changement donc ce que vous nous dites c'est en fait il faut refaire peuple il faut refaire une communauté retisser le lien social disparu donc la réponse à la question sociale pour vous est une réponse politique Pierre Rosanvalon oui c'est une réponse politique et je dirais c'est une réponse c'est une réponse sociétale en tant qu'historien je suis très frappé par ce qu'avait été l'histoire du mouvement républicain et du mouvement socialiste au moment de sa naissance dans les années 1830 il s'est construit autour d'un d'un énorme la société elle existait là aussi elle sortait de la révolution un peu en morceaux elle existait en petits groupes séparés chaotiques c'est peu à peu par l'intercompréhension la connaissance la diffusion des enquêtes sociales de dessiner un monde commun dans lequel justement les groupes ne se font plus peur les uns les autres dans lequel ils ne vivent plus isolés et c'est pas une spécificité du socialisme français ça précisément par rapport au socialisme anglo-saxon ou scandinave ou précisément au contraire on était focalisé sur le social et on abandonnait la politique à entre guillemets la bourgeoisie c'est quand même une des caractéristiques fondamentales du socialisme français qu'effectivement d'avoir pris en charge le politique et ne l'avoir pas fui comme faisaient ces partis sociodémocrates issus d'un syndicalisme pur et dur oui mais ces partis sociodémocrates dans les pays du nord ils étaient liés tout de même à un mouvement syndical qui organisait un monde social alors qu'en France une des particularités du socialisme c'est d'avoir été dirigé par des intellectuels et pas par des leaders ouvriers tout de même les social-démocraties scandinaves allemandes les travaillistes anglais ça tout de même était des grands leaders ouvriers en France les grands absents du socialisme français pas du communisme c'est justement ce qui a fait la différence du socialisme français c'était que les leaders ouvriers n'y ont jamais eu leur place et c'est toujours le cas alors pour revenir à la situation d'aujourd'hui comment vous estimez le comportement de la gauche bon ça fait jamais que trois mois que vos amis socialistes sont au pouvoir mais par rapport à cette question de refaire monde commun qu'est-ce qui vous semble positif et qu'est-ce qui reste à faire ? Alors pour se illustrer cette question de Brice Couturier je voudrais qu'on écoute une petite archive très récente avril 2010 Martine Aubry dans une interview accordée à Mediapart je pense que nous sommes dans une société très dure une société où le comment produire le comment vivre entraîne des relégations des discriminations c'est tout le sujet de la valorisation du travail redonner un sens au travail une utilité sociale au travail c'est tout le sujet de comment vivre ensemble dans nos villes au 21ème siècle et comment faire en sorte que à l'individualisme se substitue une envie de prendre soin des autres nous devons prendre soin de chacun pour le porter au meilleur de lui-même chacun doit aussi prendre soin de lui-même mais prendre soin des autres et puis enfin je pense que notre société du court terme de l'immédiateté passe à côté de l'essentiel comment préparer l'avenir comment donner du temps du temps à l'autre du temps aux autres du temps pour préparer à l'avenir c'est la recherche c'est la culture c'est la formation des hommes c'est préparer une planète acceptable et durable pour nos enfants c'est aussi comment porter nos valeurs au-delà de nos frontières parce que pour moi la France n'a jamais été aussi grande que lorsqu'elle a porté réellement ses valeurs celles de sa vraie identité l'égalité qui va avec le respect avec la liberté car il n'y a pas de liberté sans égalité la fraternité l'ouverture à la différence au-delà de ses frontières bon on sent qu'elle avait sans doute bien lu son Pierre Rosanvalon Martin Aubry en avril 2010 Pierre Rosanvalon bon c'était aussi une façon d'illustrer cette société du caire qu'en reste-t-il une fois les élections présidentielles passées et les polémiques que l'on sait autour des roms par exemple il en reste une chose importante c'est que on ne peut pas tout attendre du politique et ça c'est un petit peu le paradoxe qui nourrit certainement la morosité et le désenchantement nous sommes dans une société dans laquelle on voit bien les enjeux énormes de ce qu'il y a à faire le monde du travail doit être recomposé la société se délite et face à cette espèce de montagne et de mur de difficulté il y a une attente souterraine dont on sait qu'elle ne peut pas être tenue mais qu'on espère tout de même à certains moments c'est qu'un coup de baguette magique pour exister ou qu'un changement de modèle mené par le politique non je pense qu'il faut aussi comprendre que les sociétés se réforment se réforment de leur intérieur quand on dit qu'il faut recréer un sentiment de réciprocité quand on dit qu'il faut qu'il y ait une intercompréhension plus grande qu'il y ait moins de défiance et de méfiance réciproques dans la société c'est pas simplement une politique de l'état d'en haut ça n'est pas simplement un changement gouvernemental c'est aussi parce que quantité d'associations quantité de même le monde de la production intellectuelle le monde de la littérature va faire cela je pense que lorsque Florence Obna publie le livre le quai de Wistreham elle mène elle a une action positive pour aider à refaire société à son niveau et s'il se multiplie ces choses là que ça peut exister mais de l'autre côté on pourrait souhaiter aussi qu'il y ait des institutions qui prennent en charge certains de ces problèmes quand on parle du déficit de l'intérêt pour le long terme moi j'avais proposé qu'il y ait une sorte de parlement du long terme peu importe les formules institutionnelles mais c'est trouver des lieux et des procédures qui soient distinctes de celles de la politique classique pendant très longtemps cette idée de distinction vis-à-vis de la politique classique de distinction sociétale on l'a eu à travers la représentation des groupes d'intérêt c'était le projet des conseils économiques et sociaux en France notamment maintenant qu'on appelle environnemental aussi mais ça n'est pas simplement par le biais représentatif je dirais c'est par le biais d'organisation de délibération par le biais de production de connaissances qu'il faut avancer dans ce qu'on pourrait appeler le développement d'une politique de la société civile aussi alors pour reprendre le discours de Martine Aubry tout à l'heure et ce que vous venez de dire Pierre Rosanvalon vous nous dites en fait il faut réanimer la société civile lui confier des responsabilités dans le domaine de la solidarité mais est-ce que c'est pas parce que les caisses de l'état Providence sont vides qu'on nous fait le coup du care occupez-vous de votre de votre grand-mère parce que l'état n'est plus capable de le faire il n'en a plus simplement les moyens je sais bien que c'est le discours on retrouve là le discours de la deuxième gauche qui était l'autonomie de la société civile ses initiatives face à ce que l'état ne peut pas faire mais est-ce que c'est pas simplement la crise qui oblige en réalité la gauche à changer de discours de ce point de vue là Pierre Rosanvalon ce qui a fait que les dépenses d'état Providence ont été croissantes tient à deux facteurs il y a un premier facteur technologique c'est que la réparation du corps humain est maintenant plus avancée qu'avant quand il s'agissait simplement d'une médecine réparatrice simple maintenant ce qui coûte cher c'est le diagnostic ce qui coûte cher ce sont des interventions qui sont de plus en plus sophistiquées donc à même objectif de maintien de la santé on dépense mécaniquement beaucoup plus qu'il y a 30 ans et on dépense aussi beaucoup plus parce que le mal-être c'est pas simplement un corps cassé le mal-être c'est un corps justement mal à l'aise dans son rapport avec autrui dans ce lien social qui est un peu détruit et la sécurité sociale la médecine ne peut pas non plus être le psychologue et le psychanalyste général de la société il faut aussi que la société elle-même prène en charge d'un certain nombre de choses de même que le professeur et l'instituteur ne peuvent pas être non plus l'assistant social le rôle qu'on lui fait jouer de plus en plus exactement on ne peut pas demander aux institutions d'être en quelque sorte les substituts des formes de réponse à toutes les formes de déliaisons sociales alors est-ce qu'il n'y a pas tout de même du coup un paradoxe qui va être compliqué à trancher encore une fois par rapport à l'opinion publique sur cette temporalité accusation de court-termisme et accusation de ne pas se mettre à l'action l'accusation de ne pas se mettre à l'action il y a cette impatience elle est liée au fait qu'il y a des attentes très grandes c'est la dimension des enjeux pendant ce temps vous dites les populismes fleurissent pour moi c'est la question principale la question principale en Europe on l'a vu présent dans la campagne électorale française à travers le rôle de Marine Le Pen mais ça n'est pas un problème français le problème général des démocraties aujourd'hui c'est le cas en Europe mais c'est le cas aussi aux Etats-Unis et c'est le cas dans d'autres pays le problème général des démocraties c'est que la réponse à la crise économique la réponse à la déliaison sociale c'est justement la vision d'un peuple fantasmé qui serait le peuple qui aurait réponse en lui-même à toutes les difficultés de la société s'il n'était pas pollué par les élites d'un côté les élites cosmopolites d'un côté et de l'autre côté des immigrés voleurs de travail et instaurateurs en quelque sorte d'une d'une tricherie généralisée vis-à-vis de l'état-providence vous remarquerez d'ailleurs que la pointe du discours de l'extrême droite partout en Europe c'est un discours sur l'état-providence et sur les tricheurs d'état-providence et les immigrés sont les tricheurs d'état-providence la définition de l'immigré étant d'ailleurs très large parce qu'on finit par appeler immigrés des personnes qui sont de nationalité du pays concerné depuis longtemps mais simplement qui n'ont pas la même couleur de peau la même origine vous connaissez bien les travaux d'Alessina qui sont déjà un petit peu anciens qui ont une quinzaine d'années et qui montraient qu'aux Etats-Unis bizarrement les états les plus redistributeurs sur le plan social étaient ceux qui étaient le plus ethniquement homogènes pour appeler les choses de manière extrêmement claire et brutale les états où il y avait le moins de noirs et d'Hispanic étaient ceux qui redistribuaient le plus volontiers l'argent alors que ceux qui en avaient le plus besoin qui étaient les états du sud où il y avait beaucoup de noirs bizarrement là les programmes sociaux étaient extrêmement faibles et la conclusion qu'en tirait Alessina c'est qu'effectivement si nous ne prenons pas en charge cette homogénéité culturelle et ethnique nous risquons de faire éclater nos systèmes aux redistributions sociales et d'état-providence mais est-ce que précisément la gauche en favorisant les revendications minoritaires la reconnaissance des différences ethniques des minorités ethniques et culturelles est-ce qu'elle ne risque pas d'enfoncer encore plus cette crise de l'état-providence et cette répugnance des individus à y cotiser Pierre-Rosan Vallon ce que vous rappelez de ce livre connu de deux économistes de Harvard se retrouve tout à fait dans les positions du Tea Party aujourd'hui qu'est-ce qui caractérise le Tea Party le Tea Party est composé de gens qui préfèrent renoncer à des privilèges d'état-providence par peur que certains en abusent donc là on a la psychologie si je puis dire du Tea Party c'est fondamental mais la réponse on revient à la question que nous avions abordé tout à l'heure la réponse n'est pas refaisons de l'homogénéité la réponse est dédiabolisons les différences dédiabolisons les différences c'est-à-dire que que les différents mondes ne soient pas comme des forteresses qui s'ignorent et à l'intérieur desquelles chacun a l'impression de vivre une vie autonome et justement séparée c'est le séparatisme social qui fait problème donc il faut lutter contre le séparatisme social et lutter contre les fantasmes qu'est-ce qui existe c'est pour cela que lorsque des journaux lorsque des radios font des reportages dans les différents endroits de la vie sociale quand elle elle passe si je puis dire de la stigmatisation des banlieues en général à la compréhension de ce que vivent des gens de ce qu'ils sont à ce moment-là beaucoup de change dans la société et je pense que c'est cela qui est un combat à la fois sociétal parce que des associations doivent y participer politiques bien sûr mais aussi intellectuelles il y a là une responsabilité fondamentale pour le monde des intellectuels et la science sociale et pour les intellectuels de gauche dont vous êtes Pierre Rosandallon quelle est la responsabilité ou quelle est l'action à mener et à venir on a le sentiment tout de même que parfois la gauche justement n'arrive pas au fond à se situer dès qu'elle arrive au pouvoir sur ces questions qui la font montrer du doigt en général par la droite sur notamment ces questions de sécurité qu'est-ce qu'il faut comment faut-il régler une fois pour toutes ces questions d'identité au sein d'une gauche qui tantôt à l'Emmanuel Valls dit je serai intraitable parce que c'est pas qu'une question de droite ou de gauche il faut être intraitable avec la question des roms et une autre gauche qui dit ah mais attendez non vous n'êtes plus à gauche vous si vous faites ça comment ça va se régler il y a un article très intéressant dans l'esprit de août-septembre de Jacques Donzelot qui au fond fustige tout de même par exemple le fameux ministère de l'égalité des territoires en disant que c'est très bien comme appellation mais que ça ne veut pas dire grand chose surtout au vu de ce que notamment Christophe Gullier a noté des fractures françaises et que l'égalité des territoires elle est de moins en moins réelle avec notamment les parcellisations du territoire en question On sait de toute façon qu'il y a une corrélation entre les zones d'insécurité et les zones d'exclusion ça ne veut pas dire que la criminalité elle est la criminalité point la ligne mais il y a tout de même des corrélations entre zones de relégation sociale et zones d'insécurité donc les deux combats sont parallèles et je crois que maintenant l'espèce d'angélisme de la gauche qui consiste à dire les problèmes ne sont pas des problèmes de sécurité ils sont uniquement des problèmes sociaux n'est pas suffisant mais qu'il faut vraiment tenir les deux bouts de la chaîne parce qu'on a vu pendant 5 ans Mais elle a du mal à tenir les deux bouts de la chaîne la gauche à ce niveau-là Elle a du mal Emmanuel Valls ça part trop de mal apparemment Emmanuel Valls à sa gauche non mais à sa gauche elle a du mal Le problème le problème n'est pas simplement une politique de sécurité le problème est que cette politique de sécurité elle aille effectivement avec une déségrégation du territoire et cela c'est un des aspects fondamentaux de la société française ce séparatisme territorial cette ségrégation dans lesquelles les cités sont des mondes à part dans lequel ce monde des rues urbains est un monde effectivement de l'entre-deux dans lequel il y a la peur de perdre quelque chose qu'on a chèrement acquis c'est cela aussi qui provoque non pas simplement les problèmes de la sécurité mais la psychologie de la sécurité et la psychose même pourrait-on dire de la sécurité car chacun le sait ce qui alimente le sécuritarisme c'est aussi le sentiment de la précarité de ce que l'on a chèrement acquis et c'est donc je dirais un combat multiforme qu'il faut mener sur ce terrain là Brice Couturier et vous savez qu'il y a un grand débat enfin il y avait un grand débat juste avant les vacances puis je suis certain qu'il va reprendre autour de la notion de sécurité culturelle est-ce que pour vous c'est un concept acceptable ou pas ? c'est la gauche populaire qui a mis ce concept sur la table de Laurent Bouvet peut-être voilà de Laurent Bouvet qui souvent écoute l'émission qui souvent écoute l'émission et qui souvent y participe et vous savez qu'il s'est fait ramasser assez salement par Libération et Sylvain Bourmeau en particulier vous croyez que c'est un concept opératoire ou qu'il faut y renoncer ? l'expression ne me plaît pas beaucoup sécurité culturelle parce que cela voudrait dire qu'il y a une espèce insécurité culturelle insécurité culturelle qu'il y a une espèce de bagage à préserver je pense que le problème n'est pas celui de l'insécurité culturelle le problème est celui de la du développement de la connaissance de la connaissance sociale il n'y a pas je ne vois pas qu'est-ce qui est menacé les modes des certains modes de vie une certaine façon une certaine forme d'égalité dans l'espèce publique entre hommes et femmes etc ce n'est pas rien quand même non mais bien sûr mais c'est menacé le droit des homosexuels à exister non mais lorsque des choses comme ça se l'ont menacé il y a du droit qui peut y répondre ce n'est pas très respecté dans certains banlieues comme chacun sait et bien on peut le faire respecter davantage on voit bien par exemple comment a changé la question du droit des homosexuels dans la société française en 15 ans il y a quand même eu une progression une progression dans les comportements au niveau du droit mais au niveau de l'existence publique dans certains quartiers de l'île de France le même qu'on peut dire c'est que ce droit n'est respecté oui mais dans les endroits où ces formes ne sont pas respectées la réponse ce n'est pas simplement la réponse judiciaire la réponse c'est tout de même une réponse justement de type culturel c'est une réponse de vivre dans des milieux dans lesquels certains ont l'impression que le grand satan se cache derrière un certain nombre de choses donc c'est si on dédiabolise les différents satans pour les différentes fractions de la société qu'on avancera et n'est pas en criminalisant si je puis dire de façon judiciaire les différents satans qui effectivement peuvent être menaçants c'est au niveau de l'éducation alors qu'il faut intervenir il faut bien sûr qu'il y a des éléments dédiabolisés bien sûr il y a des éléments d'éducation il est certain que quant à l'école quant à l'école dans les livres d'école on montre ce que c'est que le fait qu'il y ait des gens de même sexe qui vivent ensemble c'est comme ça qu'on progresse dans la société c'est comme ça qu'on progresse pour en quelque sorte transformer une différence en un espèce de fantasme il faut défantasmer un certain nombre de différences et pour le reste à côté de ce travail de défantasmisation et bien pardon il y a bien sûr lorsqu'il y a des bornes qui sont dépassées il existe des textes de loi il existe des textes de loi sur l'homophobie il existe des textes de loi sur le port de la burqa il existe des textes de loi pour réprimer un certain nombre de comportements vous êtes pour l'interdiction de la burqa dans l'espace public vous ? je ne suis pas contre l'interdiction de la burqa dans l'espace dans l'espace public je suis contre l'interdiction de la burqa partout où il y a une nécessité pour des raisons de sécurité pour des raisons de communication de montrer son visage donc il n'y a pas de burqa à avoir lorsque l'on monte dans un bus par exemple parce qu'on doit prouver un certain nombre de choses lorsqu'on doit montrer son identité lorsqu'on rentre dans un grand magasin lorsqu'on doit conduire etc mais lorsqu'on marche dans la rue ou même lorsqu'on se baigne dans la mer là je ne vois pas le problème Pierre Rosenvalon était l'invité des matins de France Culture j'imagine qu'évidemment vous êtes en train de travailler à quelque chose à quelques ouvrages futurs sur quel motif travaillez-vous monsieur le professeur au collège de France disons qu'après deux trilogies consacrées un peu à l'histoire de la démocratie et aux mutations contemporaines de la démocratie je pense être en mesure maintenant de commencer à articuler une théorie générale de la démocratie le cours que je ferai cette année au collège de France sera un cours de reconceptualisation de ce qu'on peut appeler les pathologies de la démocratie et ses déformations là on est en plein dans le temps dans les temps on est plein dans le temps mais vous voyez l'intellectuel engagé ça n'est pas simplement celui qui est engagé parce qu'il signe des pétitions l'intellectuel engagé c'est aussi l'engagement parce que les thèmes de son travail permettent d'éclairer scientifiquement des questions brûlantes dans la société et de se dire que ça peut faire bouger des lignes disons peut-être que là c'est un petit peu l'utopie du travail intellectuel l'utopie du travail intellectuel c'est de penser que la connaissance peut-être émancipatrice que la connaissance permet mieux de voir ce que sont à la fois des difficultés et puis aussi des idées nouvelles à mettre en avant à mettre en avant Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501